Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des RAC de Philly, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous n'avez pas trop trop froid. Alors je suis en train de préparer les guidances de janvier, nous allons faire tout de suite nos amis poissons. Alors si vous entendez un petit peu de bruit, je ne peux rien faire, c'est mon voisin qui fait des travaux. Donc voilà, merci de votre compréhension. Merci aussi pour tous vos commentaires, vos partages et ainsi que vos abonnements. Merci, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229 arrobas gmail.com Alors, quelle est l'énergie du moi? Celle qui va vous mettre dans l'humeur, dans la tendance. On parle de fluidité. Magnifique carte. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et attirez de l'aide. Donc on vous dit que sur les problématiques, voilà, sur les problématiques qui sont les vôtres, on vous dit de ne pas, ne restez pas dans une énergie, un mental négatif. Vous voyez un petit peu autour de vous, il y a des personnes qui sont présentes, des personnes si vous, évidemment, si vous prêtez juste un petit peu et le regard et l'oreille, vous verrez qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Peut-être aussi vous portez un petit peu, on a tous besoin d'ailleurs d'être porté. Alors, avec l'oracle du Téléma, je vais poser quatre cartes et vous proposer deux périodes. Maintenant, vous savez comment j'oeuvre. Début du mois et enfin fin du mois. Donc là, on en a quatre. Et enfin, avec l'oracle des miroirs, je vais en poser trois. Si j'estime nécessaire pour avoir plus d'infos, je rajoute des cartes. Des fois, c'est possible pour approfondir, pourquoi pas, pour avoir plus de détails, pour avoir plus de, voilà, pour pousser un petit peu les informations, plus du moins les messages qui sont pour vous. Alors, on y va. Première période, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Donc là, on parle d'une situation, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous, comment dire, qui vous turlupine, hein, voilà, qui vous tracasse. Ici, on parle des livres. Donc, il y aura certainement besoin de vous informer, d'aller chercher des informations pour une situation que vous vivez ou qui peut-être, si vous vous sentez concerné, si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Ici, on parle de déménagement de maison d'acquisition, hein. Et ici, on voit que quelque chose que vous aimeriez prendre le temps, peut-être, ça peut-être vous, hein, qui avez un petit peu de mal à vous donner toutes les, toutes les possibilités pour croire dans un projet. Alors, peut-être un projet de maison, un projet d'acquisition. Vous avez envie, alors, ça peut être un projet de maison, ça peut être une voiture, des meubles, ça peut être un projet. Un projet sur le plan professionnel aussi. Ça peut être quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais qui prend beaucoup de temps, qui vous met un petit peu à cran, hein. J'ai envie de vous dire, mes amis poissons. Ici, on vous dit que vous traînez un petit peu le pas, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez, alors, c'est la période de l'automne, hein. Donc, vous vous sentez ralentir. Et vous vous rendez compte qu'en fait, moins vous y mettez de l'énergie en ce qui vous concerne, moins le projet sur lequel vous êtes prend forme, hein. On vous dit surtout pour ce projet, sachez aller chercher les informations, aller de l'avant, aller veiller à aller vers les personnes qui peuvent, comment dire, vous apporter des réponses. Parce qu'on sent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations. On vous sent beaucoup, beaucoup dans l'interrogation. Et on voit que, compte tenu qu'il y a une grande lenteur, cette, cette, comment dire, ce premier mois de l'année, on voit que vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à décoller, même, hein, j'ai envie de dire. Alors là, sur cette situation, voilà, sur cette situation que vous essayez de mettre en place, sur le, alors, ça peut être sur le plan personnel, j'ai dit tout à l'heure, professionnel, pourquoi pas. Ça peut être sur un plan d'acquisition. On vous dit quand même, c'est une situation, alors, c'est quand même fou, hein, vous avez et à la fois les souris, et à la fois l'ours. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vous peine. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, l'âge que vous avez, certes, on vous dit que c'est un mois où vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à décoller. Je vous sens vraiment traîner du pied, traîner du pied, y aller avec lenteur, une fatigue. Une fatigue, une fatigue, vous avez un petit peu de mal, pas sûrement. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Alors, sur ce projet que vous mettez en place, pourtant, vous voyez avec la carte du set de cœur qui se trouve là, et le chêne, on vous dit que tout est possible pour vous. Mais il vous faut, comment dire, donner un coup de collier, hein. Mais on voit que l'énergie quand même est au plus bas. Pourtant, on vous dit, vous avez toutes les cartes en main, regardez. On voit bien ici avec le soleil que, bon, mais voilà, vous êtes une personne, certes, solaire, très agréable. Et pourtant, vous êtes dans une énergie, un manque de confiance, peut-être, un petit peu d'estime de vous. Vous perdez le courant, hein, de cette estime de vous. Et c'est très dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, je pense que vous vous en remettez, alors, pour certains, hein, qui sont dans une croyance, peu importe la croyance qu'est la vôtre, si vous croyez dans la lithothérapie, la numérologie, les voyants, les cartes au main de ciel, on vous dit, ou si vous avez la foi avec le Dieu qui est le vôtre, on vous dit que vous vous en remettez, hein, à des énergies positives, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle ? Regardez, comme c'est beau. Oui, regardez, alors, ici, nous avons la victoire, le rêve, et ici, un message, un message qui vous, alors, qui va certainement arriver sous forme de papier, peut-être un mail, qui va vous permettre de pouvoir reprendre confiance en vous et voir beaucoup plus clair. Alors, la carte de l'énergie du mois, c'est la fluidité. Face à vos difficultés, vous allez rencontrer des personnes qui pourront vous venir en aide. Et je pense que là, il est probable que vous ayez, dans votre pourtout de connaissances, une personne qui va pouvoir vous donner des conseils, ce qui va permettre à votre projet, enfin, de voir le jour, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attention à la fatigue, quand même, hein. Essayez de prendre de la vitamine, essayez de vous reposer, essayez peut-être de reprendre le sport si vous étiez en quête d'avoir laissé un petit peu de côté, pourquoi pas. Mais on vous dit, le sport, ça fait aussi beaucoup de bien, vous voyez. Et on vous dit que les personnes qui seront autour de vous, alors peut-être une ou plusieurs, seront là de bons conseils pour vous permettre de pouvoir réaliser un rêve qui vous tient tout particulièrement en cœur, notamment, et de pouvoir ensuite vous projeter, hein, quand même, hein. Oui, oui, vous sortez de, vous voyez, quand je vous dis, vous êtes fatigué, vous êtes traînant, vous avez le sentiment de ne pas avancer, vous vous sentez vraiment harassé par un ensemble de soucis, peut-être que vous laissez trop votre mental prendre le dessus, hein. Et on vous dit de lâcher l'affaire, lâchez prise, laissez venir à vous et sortez de cet état de léthargie, un petit peu de léthargie. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la deuxième période ? On parle d'un nom, donc là, il va y avoir des signatures importantes, il va y avoir, peut-être que vous consolidez une relation de couple, on va voir. Ici, on parle d'ancrage, donc on parle bien d'un déménagement. Ici, on voit la faux, donc là, voilà, il y a des tourments, des interrogations, vous avez des peurs, vous avez des craintes, elles ressortent, c'est assez net, là, hein, sur la deuxième période. Et ici, on voit le cœur, donc il y a des probabilités, sur cette période de janvier, vous consolidez une relation de couple. Mais, il peut y avoir, vous voyez, sur ce projet que vous êtes en train de mettre en place, on sent vraiment le projet, hein, ça peut être un projet personnel, un projet de couple, ou un projet professionnel. Si vous êtes en quête de rechercher un travail, si vous êtes en quête de vouloir vous envisager, vous projeter, peut-être sur les réseaux sociaux, ou de monter votre affaire, on vous dit que les choses se présentent bien, parce qu'avec l'anneau, il y a quand même une signature, quelque chose d'important qui va vous permettre de vous projeter, d'aller de l'avant. Alors ici, on voit, vous voyez le fait d'être dans cette énergie d'enfermement, cette énergie de repli sur la première période. On vous dit ici, vous attirez, j'ai envie de dire, plus vous allez rester dans cet état de léthargie, plus vous allez attirer à vous des énergies négatives, bien malheureusement. On vous dit toujours, la pensée est productrice. Si vous pensez positive, il vous viendra sur votre chemin de vie, des personnes positives, des situations positives, des réalisations sur des projets, des attentes qui sont les vôtres. On vous dit, attention, comme vous pensez, parce que ce que vous pensez pourrait bien éclore. Donc si vous êtes dans des énergies négatives, vous allez vraiment vous affaiblir au plus haut point. Ok, alors là, ici on voit un déménagement. Alors j'ai envie de dire avec la feuille de déménagement, je pense qu'il y a une opportunité. Peut-être que si vous êtes à la quête d'un déménagement, on vous dit qu'il y a une telle fatigue, il y a un tel repli, il y a un tel ralentissement. On sent vraiment que vous vous traînez, on sent vraiment que vous vous traînez malheureusement. Et on voit que cette possibilité de déménagement, peut-être qu'elle n'arrive pas au bon moment. Donc voilà. Quels sont les messages dont on pourrait nous en dire encore un petit peu plus ? Oui, alors on vous dit surtout n'écoutez pas, n'écoutez pas s'il vous plaît. Les personnes qui sont bons conseils, enfin, qui dit conseilleur, ne sont peut-être pas bons payeurs. Voilà. Donnez des conseils, tout le monde est dans la capacité. Par contre là, on vous dit attention à ce que vous entendez concernant ce déménagement. Il pourrait y avoir, voilà, des énergies un petit peu négatives ou sous la forme aussi de la jalousie. Donc la jalousie, ça a tendance à freiner, à faire douter. Donc écartez-vous de ces personnes. Et quant à ici, cette période où est-ce que vous allez signer, quand même, quelque chose de très très important qui vous tient tout particulièrement à cœur, alors que ça puisse être personnel, sentimental, professionnel, à vous de voir. Oui, on vous dit qu'ici, il va y avoir la conclusion après signature. Vous recevez donc des papiers administratifs, des papiers peut-être aussi juridiques, si vous êtes sur un projet pour pouvoir émerger d'une grosse problématique. On vous dit qu'ici, avec le message, ça va conclure. Il va y avoir, vous allez recevoir un contrat. Oui, alors ça peut concerner la consultante, mettez un consultant si c'est vous, monsieur, derrière la vidéo. Alors, avec mon petit oracle, l'amour de soi, très bel oracle d'ailleurs, que je me suis acheté sur le site Les Rituels de Lune, je ne vois pas. Je fais un peu de pub, non, parce que je trouve qu'il est très chouette. Donc j'en parle, voilà. Je parle d'oracle quand je les estime profondément. Donc un petit message pour finir la guidance, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Positive attitude aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te propose ? Je retourne toutes mes phrases de manière positive, voyez, ça va vraiment dans le sens de ce que je vous demande d'appliquer, de faire et surtout de ce qui est conseillé pour vous cette période de janvier. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, partager et à vous abonner, c'est ma récompense. N'oubliez pas ma récompense. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Et je vous présente tous mes voeux, pardon, pour cette nouvelle année. Beaucoup d'amour et surtout de la santé. Au revoir. Merci.